Alors, là ici, je vous présente un autre petit tutoriel qui concerne toujours les tabulations, toujours la présentation d'un courrier, mais avec la possibilité de mettre plusieurs tabulations. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà lancé Word et j'ai déjà commencé à taper mon courrier un petit peu en avance. Je vais sélectionner l'ensemble des documents afin d'enlever les espacements avant et après, dans les en pages, et espacement avant 0, espacement après, je vais indiquer 0. Voilà, je vais aussi indiquer dans accueil, je veux le style d'écriture taille du roman, je le laisse, et en taille 12, pour un courrier, c'est tout à fait correct. Voilà déjà. Voilà. Je vais donc, dès le départ, poser une tabulation gauche sous le 9 cm. Je vais donc commencer par sélectionner le début de mon texte, dans son ensemble, et avec ici la tabulation gauche que j'ai déjà adoré déjà, je n'ai pas besoin de cliquer dessus, sinon ça change. Poser ma tabulation gauche en dessous le 9 cm, il me suffit de cliquer sous le 9. Ainsi, vous voyez que je peux poser ma tabulation. Je vais donc déplacer les mots que j'ai déplacés en dessous le 9 cm, pour Bordeaux, par exemple, l'objet n'est pas Bordeaux. Je clique devant le Bordeaux, et je tabule, elle touche tabulation, pour emmener Bordeaux en dessous le 9 cm, comme vous pouvez le voir. Pour la date aussi, je clique devant le 9 cm, novembre, excusez-moi, et je tabule une fois, afin de l'aligner à Bordeaux. Je vais mettre une majuscule à Bordeaux, j'efface le L, et je mets un L majuscule. Voilà, je vais laisser mon courrier, le début de mon courrier, aligné à gauche, ce qui est tout à fait correct. Et c'est ici que je vais changer un petit peu la position de ma tabulation. Je fais ma touche entre une fois, deux fois, et je me retrouve donc à la marge de Bordeaux. Je souhaiterais déplacer ma tabulation gauche, qui ne concerne que cet emplacement-là, pas du tout l'emplacement qui est sur Bordeaux et la date. Je reste bien ici. Je clique sur ma tabulation, qui est sur la règle à 9 cm, je reste appuyée, et je la fais baisser sous le 2 cm, car j'en aurais besoin pour aligner les mots loisirs. Je vous le verrai après. Voilà, ma tabulation est donc sous le 2 cm, et on va dire que c'est une tabulation gauche. Mais je souhaiterais aussi rajouter une tabulation centrée. Donc je vais ici changer la tabulation en cliquant dans le petit coin ici. Je clique une fois, et j'ai bien ma tabulation centrée, que je vais positionner à 7,5 cm à peu près. Ce n'est pas très important. Vous voyez ici, donc, j'ai bien posé ma tabulation centrée sur ma règle à 7,5 cm. Et je souhaite mettre une autre tabulation droite, par exemple. Je clique ici, je change ma tabulation, et je la positionne sous le 14 à peu près. Et je pose ma tabulation en cliquant une fois sur la règle avec le bouton gauche de ma souris. J'ai donc bien 3 tabulations à cet endroit-là précis de ma lettre. Une tabulation gauche sous le 2 cm, une tabulation centrée sous le 7,5 cm, et une tabulation droite à peu près sous le 15. J'enregistre mes données en cliquant sur ma 17. Je n'ai pas enregistré sous, donc je vais changer le nom de mon courrier. Et je vais mettre deuxième courrier, par exemple. J'enregistre ici, document en cliquant dessus, 97,2,3, et j'enregistre. Maintenant, ce n'est bien en haut, ici. J'oublie ma souris, et je ne clique à tabuler avec la touche tabulation, les deux flèches au-dessus du cadenas, une fois. Vous voyez bien que mon forceur s'est bien positionné en dessous de 2 cm, et je n'ai plus qu'à tabler le mot « loyer » ici. Je souhaite aller, à partir de là, aller sous la tabulation centrée. Donc, il me suffit d'établir une autre fois, avec la touche tabulation. Je suis donc bien sous la tabulation centrée, et je n'ai plus qu'à taper ce dont j'ai besoin, ici, en cyclo-saisie de la musique. Voilà. Je souhaite aller, à partir de là, sous la tabulation droite, qui est sous le 14, et je tabule, encore une fois, afin d'y arriver, j'y suis, et je tape 52 euros. Pour avoir le euro, vous appuyez sur la touche « Alt-GR » à côté, à droite, de votre barre d'espace-temps. Vous restez à appuyer sur « Alt-GR » et vous appuyez sur le euro, qui est en dessous le « E » de votre tabule, ça s'alignante. Je fais la touche « Entraînée ». Et je continue, ainsi de suite. Je tabule, je retape « Noisirs ». Tabulation, en voyant que je suis bien centré, et je continue comme ça, jusqu'au bout de mon courrier. Je tabule, je me retrouve en dessous de 52, et je tape « Alt-GR », « Entraînée ». Etc. Tabulation, loisirs, tabulation. Je tape le texte, tabulation, et je tape le prix. Entraînée, je continue. On voit bien que mes loisirs sont tabulés à gauche, que les dénominations sont bien centrées, puisque j'ai mis une tabulation centrée, et les chiffres sont tabulés, correctement. Etc. 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 Tabulation. Etc. Tabulation. Tabulation. Le prix. Voilà. Comme vous pouvez remarquer, les mots « Loisirs » sont bien alignés à gauche, parce que j'ai posé une tabulation gauche à 2 cm. Les dénominations sont bien centrées, parce que j'ai posé une tabulation centrée à cette direction de 1 cm, et les crédits sont bien alignés à droite, à 14 cm à peu près. Je vais vous faire la touche entrée plusieurs fois. A partir de là, je continue de taper mon courrier à la marge. Je n'ai pas besoin de la tabulation. Cela n'empêche pas de taper le courrier. Voilà. J'ai fini mon courrier. Enfin, entrer, et je mets ma formule dépositaire. Sans souci. Entrer, autant de fois que j'ai besoin pour centrer mon courrier. Et là, j'ai besoin d'aligner ma signature à 9 cm. Je n'ai donc plus besoin de la tabulation centrée pour cette partie-là uniquement. Je vais donc enlever ma tabulation centrée qui est sur la règle. Je clique dessus, je reste à plier avec le bouton gauche et je la sors de la règle. J'enlève ma tabulation droite car je n'en ai pas besoin dans ce qu'elle a sur cette partie-là. Je clique dessus, je reste à plier, je fais glisser ma souris et je l'enlève. Mais je veux ma tabulation gauche que je garde, mais qui est pour l'instant sous les 2 cm. Et je la pousse en pliant dessus, je reste à plier et je la fais glisser sous les 9 cm pour que ma signature soit bien alignée à Bordeaux et à la date du jour. Il me suffit donc de tabuler une fois. Je me retrouve donc bien en dessous le 9 cm, alignée à la date et au lieu. Et je n'ai plus qu'à taper la signature. Et voilà pour un autre tutoriel avec un courrier et plusieurs tabulations. On voit bien donc ici sur Bordeaux et le 9 cm que la tabulation est gauche à 9 cm. On voit bien qu'il en est de même pour la direction commerciale, toujours à 9 cm. Et pour l'ensemble loisirs, les dénominations et les prix. Les loisirs sont bien alignés à 2 cm à gauche. Les dénominations à 7,5 cm centré. Et les prix alignés à droite. Les prix des livres. Je peux corriger mes fautes. Evidemment, généralement, des majuscules, etc. Mais ça, vous savez le faire déjà. Si je veux un petit peu espacer mon courrier, il me suffit de cliquer par exemple au-dessus de mes sujets, de faire la touche entrée une ou deux fois. Selon la longueur de mon courrier, je peux tout à fait descendre un petit peu la signature. Je clique juste au-dessus de ma signature et je actionne une ou deux fois. Et une fois que je veux, la touche entrée, afin d'ailleurser mon courrier dans ma page. Je peux le faire aussi au-dessus de l'objet, selon la longueur de votre courrier en fait. Aperçu avant impression. Et vous voyez bien, ici, votre courrier est correctement présenté dans votre page. Voilà pour les courriers. L'étabulation. La présentation générale. Plutôt simple de faire un courrier. Je ferme l'aperçu. J'enregistre mes modifications. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. A bientôt !